Une dissertation pas à pas sur Manon Lescaux, le divertissement au service de l'édification morale. Voici le sujet de dissertation. Dans son avis de l'auteur, en préambule du roman, le narrateur présente son récit comme une lecture agréable, servant à l'instruction des mœurs. Dans quelle mesure cette définition s'applique-t-elle à Manon Lescaux ? Ce sujet repose sur une citation extraite du paratexte, tirée de l'avis de l'auteur des mémoires de l'homme de qualité, et qui nécessite donc d'être un petit peu contextualisée. Premièrement, le roman Manon Lescaux est un récit enchâssé dans les mémoires de l'homme de qualité, c'est-à-dire intégré à l'intérieur des mémoires fictives du narrateur-personnage des mémoires, le marquis de Renoncourt. Cet avis de l'auteur est ambigu d'un point de vue énonciatif, car on ne sait pas très bien si celui qui s'y exprime est le personnage fictif du marquis de Renoncourt, qui est prétendument l'auteur des mémoires, ou s'il s'agit de l'auteur en chair et en os, l'abbé Prévost. Ce brouillage des voix implique d'emblée une prudence envers les affirmations qui sont faites dans cet avis, et qui n'est peut-être là que pour ne pas s'attirer les foudres de la censure. Deuxièmement, l'avis à l'auteur sert à justifier cette très longue digression. Manon Lescaux occupe quand même un tome sur les sept tomes des mémoires de l'homme de qualité. Pourquoi avoir intégré ce deuxième récit ? L'objectif annoncé est double, et on revient maintenant à la citation donnée dans notre sujet. L'objectif annoncé est de proposer une lecture agréable, mais qui doit servir à l'instruction des mœurs. La question commence par « dans quelle mesure ? » Ce qui implique de voir les limites de la validité de l'affirmation, donc de faire un plan dialectique. Il faut donc se demander si, oui ou non, le roman Manon Lescaux propose bien une lecture agréable, servant à l'instruction des mœurs. Voyons donc maintenant les enjeux et les limites. On constate qu'il y a deux visées, le divertissement, par une lecture agréable, et la transmission d'une leçon morale, par l'instruction des mœurs. Ces deux visées ne sont pas séparées, mais complémentaires. C'est grâce au divertissement que le lecteur peut assimiler la leçon morale. Le lecteur arrive au message sérieux en s'amusant et en se divertissant. Cette double fonction n'a rien d'original. C'est le credo de nombreux auteurs depuis l'Antiquité, résumé à cette formule latine proverbiale « plaquerer et doquerer », plaire et instruire. C'est un principe abondamment illustré par la littérature classique, chez La Fontaine ou chez Molière par exemple. De cette manière, l'abbé Prévost place son roman sous l'autorité de la tradition. Sous-entendu, on ne peut pas lui reprocher le choix de ces thèmes scandaleux, car ce qu'il raconte a une visée supérieure morale. Commençons par la thèse, en cherchant comment valider l'affirmation de cette double visée. Il faut donc envisager les deux visées conjointement, sans les séparer en grand 1, lecture agréable, grand 2, instruction des mœurs, puisque l'une est au service de l'autre. Le plaisir de lecture est bien au service de l'instruction morale à plusieurs niveaux. D'abord, il s'agit d'une histoire d'amour malheureuse. Le plaisir de la lecture provient des nombreuses péripéties amoureuses, coups de foudre, jalousie, trahison, rupture, retrouvailles, déclarations passionnées. Et ce sont ces mêmes péripéties qui invitent à tirer une leçon morale. La poursuite de la passion conduit à l'égarement, la souffrance, l'exclusion sociale et même à la mort. Ensuite, le plaisir et le divertissement proviennent des aventures incroyables que vivent les deux amants, qui deviennent des hors-la-loi bafouant les règles morales et sociales, s'abandonnant aux vices et aux crimes. De la même manière, ce sont ces aventures qui illustrent une leçon morale. Les personnages sont en quelque sorte punis pour leurs crimes dans une spirale infernale. Misère, prison, déclassement social, souffrance, mort, solitude. Ainsi, en surface, on a bien l'impression qu'en effet, le contenu dramatique du récit, les événements incroyables et divertissants que vivent les personnages, les conduisent à la chute. Et on est donc plutôt invité à condamner leurs comportements, et à ne pas avoir envie de les reproduire. On a donc de la matière pour notre première partie, la thèse, dans laquelle on montrera que, oui, l'affirmation de l'auteur est valide. Ensuite, on problématise, de manière à identifier les limites de l'affirmation, pour la nuancer et nourrir l'antithèse. Est-ce que vraiment l'instruction morale est si centrale dans Manon Lescaux ? Est-ce que vraiment le lecteur sort de sa lecture en se disant que la passion, le vice et le crime sont condamnables ? Rien n'est moins sûr. D'abord, l'histoire d'amour. Bien qu'elle soit immorale, elle est aussi belle, tragique, sincère. L'amour est présenté comme une force qui surpasse tout le reste, une fatalité invincible, pour laquelle des grieux est prêt à tout perdre et à tout sacrifier. Sa réputation, son rang, sa fortune, sa liberté. La passion est donc également glorifiée, comme une valeur suprême et supérieure à la morale. Ensuite, le crime. Certes, les personnages commettent des crimes de plus en plus importants, mais ceux-ci sont minorés, en particulier parce que c'est le chevalier qui raconte. Et ils sont minorés de plusieurs façons. D'abord, les crimes paraissent inévitables et nécessaires, car les personnages se retrouvent, parfois involontairement, dans des situations inexplicables où le crime est la seule issue. La structure tragique du roman, construit comme une spirale descendante, donne l'impression d'un piège qui rend les personnages pathétiques. Ensuite, les rivaux puissants de des grieux sont présentés comme condamnables, lubriques, cupis, d'hypocrites. Ils utilisent leur argent pour exploiter la vulnérabilité de Manon. Ils usent de corruption, de manigances. Ils ont pour eux l'argent, le pouvoir, le système policier et judiciaire. Dans ces conditions, les deux amants apparaissent presque comme des robins des bois, des petits persécutés par les grands, et leur vengeance contre cette société corrompue apparaît presque comme légitime. Le lecteur a plutôt tendance à condamner la société hypocrite et cynique plutôt qu'à condamner Manon et des grieux, qui font ce qu'ils peuvent dans un monde hostile à leur amour hors normes. On a donc notre antithèse. Récapitulons à ce stade. Nous avons la thèse, le roman vise bien à l'instruction des mœurs par une lecture agréable, et notre antithèse, mais l'objectif moral du roman est en réalité très ambigu car les personnages ne sont pas totalement condamnables. Il nous reste maintenant à trouver une synthèse, c'est-à-dire comment dépasser l'opposition binaire entre roman moral, roman immoral. Si l'auteur affirme que son roman est moral, mais que le contenu est beaucoup moins clair, ça signifie que la morale est peut-être ailleurs, à lire entre les lignes, derrière l'écran de la condamnation de la passion et du vice. Nous sommes au tout début du siècle des Lumières, les mentalités ont changé par rapport au siècle de Louis XIV et au classicisme. Et un nouveau système de valeurs émerge, visible avec l'éclosion du libertinage, des valeurs bourgeoises, de l'individualisme, du libre-arbitre, de la sensibilité personnelle, de la contestation sociale et politique. Peut-être que la vraie morale du roman est en réalité une morale de la liberté de l'individu. On aurait donc notre synthèse. En définitive, la morale proposée est celle de la liberté individuelle qui émerge au début du siècle des Lumières. On pourrait montrer dans cette partie que les personnages, surtout Manon, se forgent leur propre morale, en opposition à la société en place, qu'ils cherchent une liberté, une plus grande souplesse morale, sexuelle, sociale, ce qu'on peut rapprocher du libertinage, qu'ils cherchent le confort et le bonheur individuel, dans une morale du pragmatisme. L'abbé Prévost anticipe également déjà sur la sensibilité et la revalorisation du sentiment et de la passion qu'on trouvera 30 ans plus tard chez Rousseau et les Préromantiques, avec de nombreuses scènes pathétiques, de larmes et d'effusions sentimentales. Cette dernière partie est un peu difficile pour des élèves de première et il faudrait être prudent dans les affirmations car les significations du roman demeurent très ambiguës. On pourrait conclure avec une citation de Jean Sgarre, spécialiste de Prévost, qui dit que le roman est « un chef-d'œuvre d'ambiguïté ». Voilà, je vous remets le plan complet et je vous dis à bientôt.